L'idée, c'est de se partager de l'information sur les événements qu'on vit actuellement et toutes les mesures qui devraient être prises et encouragées pour faire en sorte qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. À venir jusqu'à maintenant, on a pu compter sur des gens compréhensifs qui se sont investis dans les mesures qui ont été mises en place. On croit qu'il faut encore tenir le cap et dans ce sens-là, on va probablement vous dire des choses que vous avez déjà entendues et que par ça, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse être solidaires tous ensemble pour que le retour anormal se fasse le plus rapidement possible. Sans trop de préambule, je vais tout de suite vous dire qu'on a travaillé cette présentation-là avec un groupe, le comité COVID-19, qu'on l'appelle. Pourquoi un comité et pourquoi ces gens-là? D'abord, le comité, on trouvait utile, nécessaire de réunir, d'assembler le plus d'informations possible pour s'assurer que les messages se passent de la manière la plus uniforme. Le comité est constitué d'Alain Gravel, Jean-François Dubé et de Marie-Claude Girard. Pourquoi ces trois personnes? Je vous dirais parce que, tout particulièrement, ils ont travaillé, comme vous le savez, sur le plan de santé et sécurité au travail depuis donc déjà bon nombre d'années. Ils sont à préparer un plan particulier d'intervention au niveau de la pandémie. C'est-à-dire qu'on profite de l'événement actuel pour être capable d'assembler un certain nombre d'informations pour qu'éventuellement, dans ces événements-ci, mais dans les autres, qu'on soit encore mieux planifié, organisé, qu'on puisse, si on veut, se déployer avec plus d'efficacité dans le futur, lorsqu'il pourra arriver d'autres événements, mais surtout dans la perspective de se coordonner dans cet événement-ci. C'est-à-dire que ces trois personnes-là participent à l'échange, donc on va leur céder la parole. C'est Marie-Claude qui va vous faire la présentation. Alain et puis Jean-François vont intervenir pour apporter des compléments d'information aux besoins tout au long de la présentation. Puis, il y aura à la fin une période de questions où on montrera toute l'ouverture de vous entendre sur quelques sujets qui se sont. C'est-à-dire que la parole à Marie-Claude. Oui. Bien, juste en dernier, je vais fermer ton image, s'il te plaît. Le micro, il va fermer. Si les gens ont des questions, peut-être les écrire, on va les prendre en note. Moi et Jean-François, pour la fin, le complément d'information, donc si vous pouvez écrire dans le bas, c'est-à-dire qu'on est habitué, il y a « Converser ». Faisez-vous converser, mettez votre question d'ordre général, comme il avait été demandé lors du dernier courriel de vendredi. Exactement. Donc, je ne sais pas ce matin, si tu veux partager le point de pointe tout de suite. Donc, l'ordre du jour, on vous l'avait mis dans votre convocation. Donc, on a trois points qu'on va traiter aujourd'hui, qui sont l'autodiagnostic, les mesures de distanciation physique. Puis, on va avoir des questions aussi, on a de l'information à vous donner sur le port du masque. Comme Alain a mentionné aussi, il y aura une période de questions, commentaire ou quoi que ce soit. Donc, c'est les points qu'on va discuter ce matin. Je peux changer de zéphositive. On va commencer par le premier point, qui est l'autodiagnostic, qui est à la diapositive suivante. Donc, l'autodiagnostic, en fait, c'est ce qu'on vous demande, c'est avant un quart de travail de vous poser quelques questions chez vous avant de partir. Donc, c'est de savoir si vous avez un ou des symptômes qui sont reliés à la COVID-19. Donc, les principaux, vous les connaissez, vous commencez déjà à les connaître, parce qu'on les entend souvent à la télévision ou dans les médias ou quoi que ce soit. Donc, c'est la toux, la fièvre, difficulté respiratoire, perte d'odorat ou de goût. Donc, si jamais vous avez ces symptômes-là, ce que vous devez faire d'abord, c'est de ne pas vous présenter au travail, puis de composer le numéro 1-877-644-4545. Donc, c'est un numéro qu'on commence à connaître aussi, puis c'est eux qui vont déterminer si vous avez à passer un test ou quoi que ce soit, puis vous donner des conseils et de l'information. Donc, ça, c'est la première chose à faire, et c'est ce qu'on vous demande en début d'accord de travail, avant de se présenter vraiment à votre milieu de travail, de vous poser ces questions-là. On vous a aussi mis un lien du gouvernement du Canada. C'est un outil d'auto-évaluation, en fait. Donc, le lien, de toute façon, vous allez pouvoir cliquer dessus éventuellement, parce qu'on va vous envoyer la convocation, pas la convocation, mais la présentation d'aujourd'hui par courriel. Donc, évidemment, c'est sûr que ça ne remplace pas un professionnel de la santé, ou que ce soit loin de là, mais c'est quand même un outil qui peut vous permettre de vous questionner un petit peu plus en cas de... Donc, c'est un outil qui est intéressant pour tout ça, puis c'est quand même en constante évolution. Donc, c'est un lien de santé publique du Canada. Jean-François, Alain, je ne sais pas si vous avez des ajouts à faire là-dessus, des commentaires ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vous va? À ce moment-ci, ça, c'est ce qui a été recommandé par le CNES, donc le défi, c'est ça, c'est ça qui s'appelle le CNES, donc le gouvernement, c'est vraiment la base, la base. Puis, on demande aussi d'avertir le supérieur immédiat, bien sûr, que vous êtes en démarche de ça aussi, parce qu'on va avoir probablement savoir avec qui vous avez été content, que si vous avez été déclaré COVID, on ne sera pas pour personne, mais on va falloir regarder le milieu de travail aussi à l'entour-là. Je vais ajouter un petit quelque chose aussi. Il y avait la possibilité que chaque directeur de service fasse le tour de tous ses employés. On le trouvait beaucoup plus pertinent de faire confiance à nos employés. Puis, si vous éprouvez un de ces symptômes-là, au lieu de commencer à faire le tour de tout le monde chaque matin, je suis sur votre bonne responsabilité. Effectivement. C'est bon, donc les prochaines appositives, je vais juste vous réexpliquer rapidement des notions qu'on a déjà vues fréquemment. Donc, l'information, celle-là, provient de la CNES-ST. D'ailleurs, cette information-là se trouve sur des affiches imprimables sur Internet, sur le site de la CNES-ST qu'on pourra vous fournir. Ça serait important aussi d'afficher dans les établissements. Donc, cette affiche-là, en fond, ce qu'on retrouve dessus, c'est les mesures de distanciation physique, c'est-à-dire de respecter le 2 mètres de distance au travail. Donc, à l'arrivée, à la sortie, pendant vos heures de pause, heures de dîner, tout ça. C'est important aussi d'essayer les contacts, les salutations, etc. Donc, réduire au minimum tout ça. Et il y a un point aussi qui est aussi intéressant. Utiliser les moyens technologiques appropriés pour limiter les contacts physiques. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'être en télétravail pour diminuer les contacts physiques. Si vous avez un collègue, par exemple, dans l'hôtel de Ville, avec qui vous devez avoir une discussion, vous pouvez aussi lui téléphoner pour passer le voir à son bureau. Ça peut être un envoi de courriel, donc en visioconférence, si jamais vous êtes plusieurs. Donc, il y a d'autres moyens technologiques aussi qu'on peut utiliser plutôt que de vraiment se présenter dans le milieu de travail, dans l'espace de travail de votre collègue. Donc, c'est des mesures qui sont déjà appliquées, mais qu'on vous fait un rappel parce que c'est quand même important de respecter tout ça. Ensuite, au niveau des mesures d'hygiène de base, on vous rappelle qu'il faut se laver les mains fréquemment, donc pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon, éternuer, tousser dans votre coude, jeter vos mouchoirs après utilisation, évidemment, et aussi de ne pas partager vos outils. Sinon, il faut les désinfecter entre chaque utilisation. Donc, je crois qu'il y a déjà des mesures qui se sont prises en ce sens-là, entre autres, au garage. Donc, il faut garder nos outils. Si on les partage, il faut les désinfecter à chaque fois. Mais ça peut aussi concerner, par exemple, le secteur bureau. Ça peut être votre téléphone, vos crayons, ou quoi que ce soit. Donc, peu importe ce qu'on manipule dans une journée dans le cadre de notre travail, c'est de le garder pour nous ou de le désinfecter dès qu'on va le distribuer ou qu'on va le passer à un collègue. Donc, ça, c'est important de respecter cette règle-là. Au niveau des mesures à prendre par l'employeur, dans le fond, la loi sur la santé, sécurité au travail, demande aux employés de veiller à leur propre santé, sécurité au travail, mais aussi à l'employeur de le faire. Donc, nous, on a aussi notre part de responsabilité là-dedans. Il y a déjà des mesures qui ont été prises. Il y en a d'autres qui vont être prises encore éventuellement que vous allez voir arriver au fur et à mesure. Donc, là-dessus, on a entre autres à planifier des tâches pour respecter la distanciation physique de deux mètres. Vous avez peut-être vu à l'hôtel de ville, il y a des plexiglas qui sont arrivés hier et qui ont été installés au niveau de la réception en face des bureaux des adjoints administratifs. Il y a d'autres mesures qui vont être prises. Alain-Jean-François, vous pouvez peut-être élaborer un petit peu plus là-dessus parce que vous avez déjà fait des plans et des commandes, tout ça. Donc, je laisse peut-être la parole un petit peu pour élaborer sur ce point-là. Éventuellement, à mesure qu'on va parler d'une réouverture, les mesures en ce moment, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est toute cette mesure particulière entre nous autres. Donc, ça fonctionne bien, la distanciation, le lavage de mètres. Ça sera bien maîtrisé par tout le monde. Donc, là, on va pouvoir commencer à penser à la réouverture de bâtiments avec certaines mesures que l'enfant soit expliquées tantôt. Mais je voulais juste revenir sur une de tes diapositives. Vous allez nous entendre beaucoup parler de la distanciation. La distanciation va rester la meilleure mesure qu'on ne pourra pas avoir entre nous autres. C'est beau d'essayer de tout mettre en place, distanciation, c'est là qu'il faut focusser le plus. Et on a des moyens quand la distanciation n'est pas possible. Pour les mesures, Jean-François, on peut les expliquer ce qui s'en vient tranquillement. À l'hôtel de ville, lorsque l'ouverture aura lieu pour les citoyens, il va y avoir des corridors qui vont être accès restreints, uniquement réservés aux employés. Il va y avoir des affiches aux entrées également qui vont expliquer de respecter la distanciation. Il va y avoir des pastilles au sol à distance de 2 mètres pour les gens qui attendent de se présenter à la réception. Comme Marie-Claude disait, il y a des plexiglas qui ont été installés hier. Il y a des produits, il y a des rômes de désinfection régulières qui sont déjà en place à l'hôtel de ville. Puis d'autres mesures également. Il va y avoir des sens uniques à l'hôtel de ville, dans le sens où les gens qui vont entrer ne pourront pas partir vers la gauche. Donc, les gens qui vont entrer vont aller vers la droite, les gens qui sortent vont vraiment revenir. Donc, il y a un parcours, un peu comme on voit dans nos épiceries en ce moment. C'est un peu la norme à ce niveau-là pour éviter que les gens se croisent le plus possible. Ce sont toutes les mesures qui vont être mises en place. Au garage, il y a déjà des mesures qui ont été mises en place à la caserne aussi. Donc, au fur et à mesure aussi, on va s'adapter. C'est de l'inconnu pour le moment, mais on va s'adapter au fur et à mesure. On a déjà plusieurs mesures en place. C'est bon. Donc, c'est ça, j'en pensais que tu parlais de nettoyer les surfaces régulièrement. Donc, oui, il y a des ronds qui se font déjà, notamment à l'hôtel de ville, par les journaliers de l'ARENA qui désinfectent salle de bain, cuisine, poignée de porte, etc. à peu près trois fois par jour, minimalement. Donc, on avait demandé aussi, et c'est encore actif pour chaque employé, de nettoyer sa surface de travail à lui. Donc, on parlait des outils tantôt, mais il y a aussi notre surface de travail, donc notre bureau, notre souris, notre écran, notre clavier d'ordinateur aussi. Donc, c'est important de façon quotidienne, pas trois fois par jour, mais une fois par jour en début ou au fin de quart de travail. Donc, c'est important aussi de bien désinfecter tout ça. Au niveau de l'agence pour vivre chez soi, bien évidemment, au début de la pandémie, on les a contactés pour voir comment ils fonctionnaient, parce que c'est quand même des personnes qui circulent d'un employeur à l'autre. Donc, eux aussi ont pris des mesures de leur côté. Vous avez vu aussi qu'ils portent quand même le masque en tout temps, quand les employés viennent faire le ménage dans nos bâtiments. Donc, à ce niveau-là, on s'est assuré que tout était correct avec l'agence. Dernière mesure, bien, pour nous, c'est de rendre disponible de l'eau du salon, donc ce qui se fait déjà dans les cuisines et salles de bain. Puis, il y a du purée aussi que vous pouvez voir à chaque entrée de bâtiment. Pour la réouverture des bâtiments, bien, Alain l'a dit tout à l'heure, ce sera déterminé, puis on ira selon l'état d'avancement de nos actions. Ensuite, prochaine diapositive, on a eu des questions sur le port de la visière ou du couvre-visage masque de procédure pour les travailleurs. Donc, nous, on a eu une formation la semaine dernière là-dessus, Alain, Jean-François et moi, par un médecin de l'Institut national de santé publique via l'APSAM, qui est une association en santé sécurité au travail qui nous oriente beaucoup dans nos dossiers. Donc, les recommandations viennent vraiment de bien spécu. D'abord, ce qu'il faut savoir au niveau du port du masque, Martin, juste changer d'apositive, s'il vous plaît. Au niveau de tout ça, donc l'étape numéro un, avant de porter un couvre-visage ou un masque, la priorité est donnée absolument à la distanciation physique. Donc, ça, c'est très important. Pour y arriver, on a plusieurs mesures qui sont déjà en place. Le médecin du télétravail, ce qui soit régulier ou ponctuel, donc, pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui sont en télétravail, on le fait dans la mesure du possible, ceux qui peuvent faire des tâches ou quoi que ce soit de la maison. Donc, c'est quelque chose qu'on va conserver, mais qu'on va voir qu'on va adapter au fur et à mesure aussi. Ça ne sera peut-être pas temps plein, ça peut être ponctuel, ça peut être pour certaines personnes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but du télétravail, c'est vraiment de diminuer au maximum le nombre d'effectifs par milieu de travail, donc déliminer le plus de contacts possible entre employés. D'ailleurs, on a émis une directive sur le télétravail qu'on vient de finir de rédiger. Martel l'a envoyée hier, je crois, au groupe CARD, donc ça sera transmis éventuellement aux employés que ça pourra être utile et que ça concernera. Ensuite, les autres actions pour la distanciation physique, je l'ai dit tantôt, déliminer les rencontres en personne. Donc, si vous avez à rencontrer un collègue, si c'est une personne de l'externe, par exemple, il faut d'abord se poser la question, si on aurait pu rencontrer cette personne-là par un autre moyen, est-ce qu'on aurait pu avoir une rencontre Zoom avec cette personne-là par visioconférence, par téléphone? Donc, si ce n'est pas possible, bien oui, on peut rencontrer des personnes en respectant les mesures de distanciation physique. Ce n'est pas le cas de porter un masque ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il faut éviter le plus de contacts possible. Donc, je ne lirai pas tout le reste parce que c'est quand même déjà vu pour certains cas. Donc, les barrières physiques font partie des mesures de distanciation. Donc, on parlait du plexiglas tout à l'heure qui a été installé. Donc, c'est une mesure importante pour éliminer les contacts et tout ça. Ensuite, dernier point, le maintien d'une stabilité maximale des équipes de travail en place. Ça, c'est important parce que j'en ai déjà parlé hier à certains employés qui m'avaient posé des questions ou quoi que ce soit. C'est sûr que si je prends par exemple une équipe de journalier ou aux travaux publics ou à l'aréna ou quoi que ce soit, d'éviter la rotation des équipes de travail, ce serait vraiment à prioriser. Donc, si vous avez à travailler sur une tâche en équipe de deux, bien, de rester toujours les mêmes deux journaliers, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est d'éviter au maximum de se promener d'un collègue à l'autre et de garder tous les mêmes équipes. Ça, c'est important. Ensuite, prochaine diapositive, on a port du masque ou du couvre-visage lorsqu'il n'y a pas de possibilité de respecter les mesures de distanciation physique. Donc, comme on vous dit, si vraiment il n'y a pas moyen de se distancer de deux mètres de votre collègue, si vous avez à interagir, dans le fond, ce que l'INSPQ nous a dit, c'est que si vous avez à interagir avec une ou deux personnes pendant plus de 15 minutes cumulées dans votre cadre de travail, que vous ne pouvez pas respecter deux mètres de distance ou quoi que ce soit, bien là, le port de masque devient obligatoire. C'est sûr qu'eux, ce qu'ils nous disent, c'est vraiment 15 minutes cumulées dans une journée, dans un cadre de travail. Mais on en a parlé hier, moi, Alain, Jean-François, parce qu'on ne savait pas à quel degré, c'est ce qui est recommandé. Mais si vous partez dans un véhicule avec un collègue de travail, vous faites 10 minutes de route et que vous ne voyez pas cette personnelle dans la journée, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous êtes en bas du 15 minutes cumulées dans votre journée, mais que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez porter le masque. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, il faut vraiment y aller avec les appréhensions puis les doutes de chacun. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à apporter, Alain-Jean-François. C'est un petit peu hier, c'est la directive qu'on s'était donnée de y aller avec ce que les personnes étaient à l'aise de faire. Bien, effectivement, tu l'as dit, avec l'appréhension, on a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. On s'encontre dans le couloir, quelque chose. C'est sûr qu'on va parler de l'hôtel de ville, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. L'hôtel de ville, les couloirs n'est plus une place où on peut parler maintenant. On fait notre affaire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous allez aux toilettes, mettez-le les masques. Ça ne coûte rien. Vous avez de la bonne façon de le voir tantôt. Allez à la toilette, lavez-vous les masques, c'est important. Puis enlevez-les quand vous arrivez avec votre poste de travail. Ce n'est pas de le faire, de le mettre ou de ne pas le mettre. Vous avez les « normes » 15 minutes. On ne commencera pas à calculer les 30 secondes avec tout le monde. On sait qu'on a eu encore une formation avec la sensibilité de chacun. On n'est pas au même endroit. Il faut respecter la bulle. Moi, je dis ça, la bulle des autres. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous portez le masque, ce n'est pas compliqué. Vous mettez, vous lavez les mains. Ça reste un peu si simple que ça. On reçoit beaucoup d'informations aussi au niveau de la visière qui est assez intéressante aussi parce que la visière n'est pas une obligation. Des masques, on avait acheté aussi. Alain-Jean-François, vous avez commandé des masques. La question de masques, on a beaucoup en ce moment. Bien, beaucoup. Il faut s'entendre. On en a fourni à plusieurs. Plusieurs nous ont commandé. Donc, des masques en papier. On me posait la question. Les masques en tissu, c'est encore mieux. Il ne faut pas essayer de les laver. Les masques, c'est bon pour… Voyez-vous, un masque en continu c'est 4 heures de temps ou si quand il vient limite. Vous ne le faites pas à chaque fois. Il est réutilisable. C'est sûr que si vous êtes en propagation, vous l'enviez, vous l'achetez et vous en mettez un autre. C'est sûr que la visière est laver. C'est un peu mieux. C'est-à-dire qu'on s'entend pas sûr. Les masques, il y a beaucoup d'informations qui circulent là-dessus dans les médias. Il faut faire attention aussi parce que les masques qui sont utilisés dans le domaine hospitalier, les N95 ne s'appliquent pas à notre réalité à nous. Les N95 viennent vraiment en milieu hospitalier. Donc, ce ne sont pas des masques de ce type qu'on va avoir ici. Des masques de procédure ou des masques en tissu. D'ailleurs, à Vé-Saint-Paul, il y a quelques endroits où il y en a. C'est facile à se procurer. Puis, toi, tu parlais d'un hôtel de ville, mais comme on disait au début, on va faire le tour de chaque département aussi. Je sais qu'aux travaux publics, il y a beaucoup de déplacements dans les véhicules ensemble, dans les pécops. Donc, il y a des questions qu'on va répondre. Comme Alain disait, mettre le masque. Nous, en incendie, c'est ce qu'on fait. Quand on passe sur une intervention, tous les pompiers mettent le masque dans le véhicule mais c'est recommandé. Selon chaque département, on va faire le tour également. Puis, on va vous montrer aussi le masque pour ceux qui ne sont pas à l'aise. Justement, si tu veux le faire ou si tu veux que je le fasse, Alain, faire des bons situations en même temps que la tière positive l'a fait. C'est ça. Fait qu'on a des mannequins qui vont faire le test. On se lave les mains pour commencer. C'est ça. Fait que tu peux y aller, Jean-François. Les étapes sont écrites, sont présentées à l'écran. Quand on a de l'eau et du savon, on priorise l'eau et le savon. Sinon, on se nettoie les mains comme il faut. C'est fait. On a les masques ici sur la diapositive. Même chose. On manipule le masque par l'élastique. On vient vraiment passer le courroie derrière les oreilles. Étant donné que mes mains sont proches, je peux ajuster le masque et ajuster le nez également. Une fois que mon ajustement est fait, j'essaie de ne plus toucher au masque pour éviter si je touche à des surfaces contaminées. J'essaie de ne pas retoucher à mon masque ou de le baisser si je parle. Je crois que la diapositive suivante en parle un peu. On fait ce qu'on a à faire. Même chose, si vous voyez à droite, de ne pas toucher le masque et éviter de l'enlever pour parler aux gens. Pour retirer le masque, un peu la même chose, j'ai fini. Je me lave les mains encore une fois avec de l'eau, du savon ou du curel si je n'en ai pas. Je fais attention de ne pas toucher le masque. je l'enlève par les élastiques directement et je viens en disposer. Soit que je le remets à un endroit où si j'ai à le remettre dans les prochaines minutes au retour, je le mets à un endroit ou sinon, on le met au nettoyage chez des tomasques. Très simple. Ça va, est-ce que vous aviez, Martin, Alain, si vous avez des questions en commentaire? La visière, Jean-François, si tu veux rajouter sur la visière, je pense qu'on en parle plus. Oui, la visière, c'est la prochaine diapositive. On va aborder le sujet tout de suite. Le port de la visière seule, c'est vraiment une technique qu'on utilise en dernier recours. Si vous portez le masque, par exemple, ça vous cause des problèmes de santé, de sécurité, si vos lunettes sont emblouées ou quoi que ce soit, c'est sûr que c'est une situation des fois qu'on ne peut pas tolérer pendant plusieurs heures ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on peut regarder d'autres alternatives dans ces cas-là, c'est-à-dire de revoir la durée de votre tâche de travail, d'avoir la ventilation, je ne sais pas, de la pièce ou ce que vous êtes ou quoi que ce soit. On peut regarder d'autres alternatives. Si jamais ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, le port de la visière seul est conseillé, mais c'est vraiment quelque chose que l'INSPQ nous a conseillé en dernier recours. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser de façon courante. C'est important, je pense, ce que je ne voulais pas trouver. C'est important aussi, comme on l'a répété, la distanciation, c'est la mesure numéro 1, vraiment. Quand on ne peut pas être à plus de 2 mètres, le masque est la mesure numéro 2. La visière, c'est encore un code d'impossibilité. c'est vraiment la mesure numéro 3. On est tanné avec ça, mais on va mettre des affiches aussi de la distanciation, ça reste la pire. C'est ça. Donc, ça va pour ça. En conclusion, on a la période de questions qui va suivre. En conclusion, ce qu'on vous rappelle, c'est que si jamais vous avez d'autres questions après cette rencontre-là, si vous avez des commentaires, suggestions, ou quoi que ce soit, on a mis les adresses courriel de Martin et moi à la direction générale, mais il y a Jean-François et Alain qui sont aussi très en mesure de répondre à tout ça, donc de ne pas gêner au fur et à mesure de poser des questions. Je vous ai mis aussi le lien de la CNSST, que vous pourrez le consulter aussi après la présentation. Donc, c'est le lien du site Internet, mais il y a aussi, vous allez voir quand vous allez arriver sur la page de la CNSST de la section COVID-19. Il y a une application aussi que vous pouvez télécharger sur votre téléphone cellulaire. Donc, c'est sûr que ça nous aide avec l'application ou le site Internet d'être à jour aussi dans les mesures, les recommandations ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même un outil qui a été développé par la CNSST et qui est très intéressant et pertinent pour suivre la situation de près et ça répond aussi à beaucoup de questions là-dessus. Donc, ça conclut pour la présentation officielle. Les prochaines étapes, on l'a écrit dans votre convocation. Donc, ce matin, c'était une rencontre d'ordre général avec tout le monde, avec tous les services, mais c'est sûr que les besoins ne sont pas les mêmes pour chaque bâtiment. Donc, l'hôtel de ville, par exemple, ne font pas les mêmes réalités que la caserne ou l'arena ou le garage ou le carpeau culturel ou la bibliothèque. Donc, on fera des rencontres vraiment plus spécifiques par secteur avec des points qui vont vraiment concerner chacun de vous. Donc, ça, c'est les prochaines étapes qui vont suivre. Questions, commentaires? On peut y aller. Moi et Jean-François, on avait reçu beaucoup de questions. Je pense qu'il s'adresse, bon, il y a quelques questions qui s'adressent, je pense, à l'ensemble des gens. Donc, un premier sujet qui nous a été posé souvent, les fameux collègues qui arrivent là au niveau des différents endroits. Donc, après toutes les lectures qu'on a faites, la meilleure affaire, c'est de le laisser 24 heures là où le collier arrive, vous le mettez 24 heures de côté à moins que ce soit une horreur. Vous le manipulez, c'est pas. Si vous le manipulez, tout simplement, lavez-vous les mains tout de suite après. Si le carton est ciré, vous pouvez le nettoyer. Les autres cartons, ils sont poreux, ça a peu d'effet. Ça fait que le best, c'est de le prendre, de le mettre de côté 24 heures et de l'utiliser. C'est la même chose pour l'argent. On parlait ce matin avec Jean-François pour l'argent, c'est le moins possible. C'est les cartes, c'est le paypal, le pas le paypal, le paypal. C'est pour payer. Mais si vous avez pris un peu de l'argent, il n'y a aucun problème. Vous prenez l'argent, c'est le moins possible, mais on ne peut pas refuser de l'argent. L'argent n'est pas encore au Canada. Donc, vous prenez l'argent et vous nettoyez tout ça de l'émant après. Vous comptez l'argent, vous la mettez à un endroit mais vous ne touchez à rien. Vous, vous lavez l'émant et après ça, vous faites votre action. Ça, c'est une des mesures. On en avait d'autres, Jean-François, si ça continue. Pendant qu'on répond aux questions les plus communes qu'on a reçues, si vous voulez en écrire, si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, on est ouvert, on est là pour ça. Une autre question qu'on avait, c'est est-ce qu'on peut embarquer plusieurs dans un véhicule? Ça, ça nous est revenu souvent. On en a parlé un peu au niveau du port de masque. Oui, vous pouvez embarquer à deux dans un véhicule. Évitez d'être cinq, évidemment. À deux ou trois, ça peut être bien. Le port du masque est recommandé, pas obligatoire. Faites attention aussi à l'air climatisé l'été. Donc, c'est de la recirculation d'air dans le véhicule. Autant que possible, on ouvre les fenêtres, on ne met pas l'air climatisé pour éviter la recirculation du même air dans le véhicule. Puis, on recommande le port du masque le plus possible. Si vous voulez, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de problème. Je pense que ça répond bien à la question. On avait aussi les gants, les gants, une grosse protection. Parce que si vous prenez les gants, vous allez toucher à tout et vous allez avoir moins la tendance à vous relaver les mains et vous toucher au visage. Vous allez toucher à plein de choses. Normalement, si vous avez touché à quelque chose, à travailler 5-10 minutes, à manipuler des boîtes, que c'est correct, prendre les gants, mais après ça, je ne touche à rien, je ne ouvre pas de poignet de porte, je ne transmets rien, on enlève les gants. Ce n'est pas une des mesures qu'on veut instaurer ici. pour l'arrangement, donc la distanciation, l'arrangement, c'est les deux bonnes mesures à prendre. Il y avait un autre point qui nous revenait occasionnellement, c'était la désinfection des véhicules, justement la désinfection des espaces de travail. Marie-Claude en a parlé. Par rapport aux véhicules, on a mis certaines règles qui fonctionnent bien ici en caserne. Je pense que ça peut s'appliquer aux autres départements aussi. des infections en fin de journée quand c'est toujours le même conducteur, en fin de journée avec au Javel haut ou l'injette désinfectante. On désinfecte le véhicule, les voies de vitesse, les clignotants, les poignets. En fin de journée, même chose pour l'espace de travail. Entre les changements de conducteur aussi, de préférence, comme Marie-Claude disait, on essaie de garder le même chauffeur toute la journée, donc ça évite d'avoir à désinfecter toujours. Gardez-vous toujours une bouteille d'eau de Javel haut du 10 pour 1. C'est très efficace, le poignet de porte, justement, des voitures ou si vous avez des lingettes désinfectantes aussi, ça peut être une autre option. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois. Je n'ai pas de... Bien sûr, c'est pas mal ça qui revenait le plus souvent. Moi, je pense qu'il faut garder ça simple pour ne pas avoir peur de ça non plus. Je pense que ce matin, c'est la distanciation qu'on met d'avant, distanciation, lavage de main et pour ce qui est des ouvertures de bâtiment, Martin va nous revenir, mais on va y aller à mesure. Les mesures vont être acceptées par notre comité avec la direction générale. C'est sûr et certain. Il faut toujours votre santé, sécurité. Votre bulle est à vous. C'est à vous. Vous pouvez respecter aussi. On n'est pas là pour faire la police pour personne. Soyez bien à l'aise avec votre bulle. C'est la vôtre. C'est facile de demander aux gens. quand je le fais souvent, je respecte mon 2 mètres. Donc, c'est à vous de faire respecter votre distanciation. Oui. Je dirais qu'il y a deux notions importantes. Il y a la responsabilisation individuelle face à la situation et il y a le respect d'autrui aussi. Donc, c'est important de composer avec ces deux éléments-là parce que le succès, en fait, des mesures qui sont prises, ça dépend beaucoup de nous collectivement comment on se comporte. Il y a un petit moment pour les questions. Ça fait qu'écoutez, par le mode conversé en bas de votre écran, vous pouvez nous adresser des questions. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. Alors, il y en a une de Joanne où elle dit est-ce qu'il existe un produit qui désinfecte sur une période plus longue et qui serait approprié à utiliser partout? Je pense, Jean-François, que ce type de ça, pas mal de nos produits dangereux peut bien répondre. Oui, pour répondre à ta question, Joanne, oui, il existe un produit qui désinfecte sur une période plus longue. De mémoire, c'est trois heures. Pendant trois heures, le virus n'a pas accès à ça. Cependant, c'est un produit qui demande l'utilisation de gants et de lunettes et puis, si on porte des verres de contact, ne pas l'utiliser. Donc, évidemment, c'est un produit plus fort. C'est un produit qui est déjà utilisé à l'Hôtel de Ville par les hommes de maintenance. Je ne me comprends pas. Oui, comment ça l'utilise? Oui, c'est ça. Donc, c'est un produit qui nous a été référé par Alain Cajolet, je pense, ou Simon Bolliou. Je ne me souviens pas. C'est un produit qui est efficace, mais il faut qu'il soit utilisé selon les règles. Donc, dans l'éventualité, il y a des informations spécifiques. Je dirais de voir si on l'applique à tous les bâtiments ou pas on pourra en discuter ensemble. Ce qui est déjà utilisé au garage et à l'Hôtel de Ville. Oui. Mais en même temps, on demande aussi à chacun sa responsabilité lui-même. C'est sûr que si on nettoie notre space de travail, on est venu d'y aller avec le bon vieux mélange eau et eau de Javel pour ne pas avoir à porter de lunettes ou de gants ou quoi que ce soit. Je pense que c'est moins compliqué pour le quotidien de tout le monde. Oui, puis ce produit-là est vraiment pour des surfaces utilisées souvent comme des poignées de porte. C'est vraiment plus spécifique. N'utilisez pas ça pour nettoyer votre clavier. C'est trop fort pour rien. Non, c'est ça. Puis la bonne recette, de l'eau de Javel avec de l'eau 1 pour 10, c'est comme très efficace. Ça ne vous sent pas toujours très bon, mais ça donne les effets escomptés. C'est beaucoup recommandé. Puis en plus, c'est quand même un produit relativement économique. On a parlé, Alain, laissait entendre tantôt qu'effectivement, on était à regarder la possibilité de réouvrir les édifices qui étaient fermés, y compris l'hôtel de ville. Effectivement, il faut croire que c'est relativement imminent. C'est une question de jour. D'ici à ce qu'on ait établi l'ensemble des mesures appropriées, on va les garder fermées. mais je dirais que le plan est pas mal établi. On vous en a mentionné quelques-unes des mesures qui étaient préconisées qu'on va mettre en place que ça passe par le plexiglas, la sainisse, de l'affichage. Ça va être tantôt d'autres moyens qu'on va mettre en place. Mais bref, on a un arsenal de petites mesures, pas des choses très complexes, mais qui vont faire en sorte qu'on va chercher par ça à garder les distances entre les gens. Ça, c'est bien important. Alors, il faut se rappeler que je dirais qu'il y a comme cinq éléments, moi, je trouve, qui sont bien importants de se rappeler. C'est que, d'abord, au plan individuel, on a nos règles d'hygiène propres. OK? Lavage de main, lavage des accessoires qu'on manipule, des items comme ceux-là. Il y a toute la question des distanciations avec les autres. La règle du deux mètres, il faut s'en rappeler, elle est applicable dans le milieu de travail, mais aussi ailleurs, dans tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, que ce soit à la maison ou ailleurs. Donc, le deux mètres, c'est à tenir en compte. Les regroupements, chercher à les diminuer, c'est-à-dire donc, les personnes qui se retrouvent à plusieurs, c'est pour ça qu'on fait des réunions et qu'on va continuer à faire des réunions. Nous, par exemple, en visioconférence ou en tout cas, il faut éviter d'être nombreux au même endroit parce que là, à ce moment-là, on comprendra que les règles deviennent un peu plus difficiles à faire observer. Toute la question des déplacements, on nous le dit au niveau de la sécurité de la santé publique, il faut chercher à les minimiser aussi. Et puis, finalement, moi, je pense qu'il y a une chose bien importante, quand vous avez des doutes, des appréhensions, des questionnements, s'informer, c'est à la base même, je pense, d'avoir le comportement qui est plus garant de... Alors, n'hésitez pas, il y a des personnes qui sont identifiées dans l'organisation, il y a plein d'autres moyens disponibles, mais informez-vous pour avoir les renseignements qui sont juste par rapport à la situation. de ce côté-là, au niveau de la Ville et au niveau du comité, on a la préoccupation, on a eu ce premier rendez-vous avec sa dynamique, on va chercher à parfaire s'il y en a d'autres, mais il est possible qu'il y ait d'autres convocations sous cette forme-là pour vous tenir au courant un petit peu de l'avancement des choses, mais aussi pour vous renseigner adéquatement sur différentes composantes qui touchent la situation actuelle. C'est ce que j'avais à vous livrer comme message. Je ne sais pas si j'ai une autre question peut-être en terminant où on me dit s'il y a une rencontre nécessaire entre quatre personnes, qui devons-nous aviser combien de temps avant cette rencontre? En fait, on n'est pas en mode, quand on vous dit de limiter les regroupements, on n'est pas en mode de les interdire, on est en mode de vous dire que quand ça se produit, ce qui ne doit pas être nécessaire et qu'il doit être bien structuré. Dans ce sens-là, structuré, ce qu'on veut dire, les règles s'appliquent même quand il y a des rencontres entre les personnes. C'est de la distanciation, les mesures d'hygiène, tout ça, c'est applicable. qui avisez quand il y a des rencontres comme celle-là, normalement, ça doit monter à votre supérieur immédiat puis lui, normalement, si la situation est particulière, il en parle à la direction générale. Déjà, il y a quelques mois, quelques semaines au début de la pandémie, on a demandé à tous nos gens de nous identifier les personnes, les fournisseurs qui allaient avoir transigé avec nous puis à entrer quand même ou à nous fréquenter malgré qu'on était fermé. Ce pourquoi on le demandait, c'était justement pour évaluer les mesures appropriées à prendre. D'abord, la pertinence puis aussi est-ce qu'il n'y avait pas une façon d'agir ou de se comporter qui allait nous assurer qu'on rencontrait les prescriptions de santé publique. Alors, c'est l'idée qu'on poursuit avec ce qui était mentionné. On nous dit qu'est-ce que se passe-t-il si une personne ne serait pas assidue sur l'application de ces protocoles? En fait, à partir du moment où on le sait, ça nous est communiqué, bien sûr, il y a un niveau, un certain niveau, la personne qui est concernée va être informée et avisée dans un premier temps pour amender son comportement de manière à y aller avec plus de justesse. Comprenez, c'est dépendant s'il y a une exposition avec quelqu'un qui serait contaminé versus ce qu'on vit dans notre situation normale, les choses sont différentes. Il y a des niveaux de gravité là-dedans et il y a un jugement à adopter en conséquence, mais c'est certain qu'on considère que tout le monde est avisé qu'il doit respecter les mesures. On va aller voir si ça suscite d'autres questions. Il n'y en a pas pour le moment. Il n'y en a pas d'autres. Alors, écoutez, on pense, pour une première rencontre, d'avoir fait le tour de ce qu'on voulait vous communiquer. Si vous avez vous-même d'autres questions individuellement, tantôt, Marc-Claude le mentionnait, vous pouvez nous les adresser au niveau de la direction générale ou encore contacter Alain, Jean-François ou Marie-Claude directement par téléphone. OK, alors, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'il n'y a pas resté pas dans le doute ou dans l'ignorance. Puis, si on n'a pas les réponses, je pense qu'on va avoir toute l'humilité de vous dire qu'on va les chercher et on va revenir avec les réponses si on peut ou on va vous diriger vers les bonnes personnes ou les ressources appropriées. Ça fait que merci pour votre participation. On espère que ça vous a plu. C'est une formule nouvelle qui est en rodage qu'on voit parfait et disons que ça a au moins permis ce regroupement-là. Vous voyez, de plusieurs personnes en même temps, puis on pense que c'est là pour redurer ces nouvelles façons de travailler. Merci à tout le monde et puis, écoutez, continuez votre bon travail en ce temps un peu plus agité ou difficile. on continue d'apprécier ce que vous faites. Merci. 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 – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage